bonjour tout le monde ceci va être mon premier bloc pour le tour de l'espoir 2012 donc ça s'est commencé dimanche à midi où on est parti de grands sauts pour se rendre à Edmundston donc je n'avais pas eu le temps de le faire hier soir donc je le fais aujourd'hui lundi donc hier highlight de la journée ben en fin de compte c'était notre premier première randonnée vraiment tout le groupe ensemble donc on est 26 cyclistes donc c'était déjà là assez impressionnant à voir les 26 chandails jaunes faire la file indienne et se promener un peu partout sur la route donc de grands sauts c'est sûr qu'on est accueilli par le maire et ensuite de ça on s'est dirigé vers Saint-Léonard où on a fait un arrêt aussi où on a été accueilli par le maire de la ville et ensuite de tout ça pour finir à Edmundston où il y avait un groupe de bénévoles qui nous attendait là plusieurs personnes qu'on connaissait donc plusieurs personnes aussi qui sont de la région d'Edmundston et qu'ils étaient attendus par la famille des amis etc donc on était très bien reçus dans la ville d'Edmundston où était notre arrêt donc en tout c'était un début si on veut tranquille il faisait vraiment beau beau soleil et plusieurs de nous autres ont pogné des coups de soleil 68 kilomètres au total qu'on a fait dans la journée de dimanche qui s'est très bien passé donc c'était parfait on a été escorté par la police un certain bout de temps les gens nous faisaient des bons jours tout le long de la route donc c'était vraiment encourageant et on espère que les gens vont continuer à faire ça nous faire des bons jours de klaxonner aussi lorsqu'ils nous rencontrent pour nous nous encourager surtout les prochains jours où on va avoir des côtes à monter entre Saint-léonard et Camelton donc plusieurs montagnes si on veut à passer autour donc encourager nous ça va nous ça va nous aider à trouver l'énergie pour monter ces buts là bien entendu on est un groupe qui commence juste à se connaître on est une trentaine au total avec les bénévoles de support chacun son histoire chacun des histoires intéressantes à raconter donc c'est ça plusieurs personnes sont touchées par le cancer des parents donc c'est des moments des fois très touchants quand ce que ces personnes-là nous racontent leur histoire et je suis sûr que tout le monde va avoir des histoires comme ça à raconter donc je vous laisse là dessus puis on va se reparler dans mon prochain blogue à la fin de la journée d'aujourd'hui salut